Générique Alors Bruno Bouygues, on disait que vous êtes installé en Mayenne, à quel endroit exactement ? On est installé à Laval, dans la ville de Laval, en fait, dans la partie sud-est, dans une petite commune qui s'appelle Saint-Berthevin. Saint-Berthevin, et vous avez combien de personnes qui travaillent dans votre usine ? Alors à Saint-Berthevin, on a aujourd'hui 504 personnes qui sont collaborateurs. D'accord, 504, c'est très précis. Quelle est votre activité ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, alors Gis, c'est une entreprise familiale de haute technologie qui fabrique des machines pour deux applications. La première dont vous avez parlé, qui est de charger des batteries. On a donc un spécialiste de la batterie, que ce soit plomb, lithium, mais aussi nickel cadmium. Et donc on va charger des vélos électriques, on va charger des voitures, on va charger des trains, on va charger des satellites. Donc on va faire beaucoup de produits divers et variés. Et on a une deuxième activité qui est de fabriquer du matériel de soudage pour assembler des métaux. D'accord, on comprend que vous êtes en pleine expansion, en pleine croissance avec ce que vous venez de nous décrire. Parce que des batteries électriques, on en demande un petit peu partout en ce moment. Vous avez tout à fait raison, que ce soit la partie charge ou la partie soudage. Les machines ont beaucoup évolué et on a la chance, dans plusieurs de nos produits, d'être leaders technologiques mondiales. Et on part à l'international. Et donc pour pouvoir faire face à cette croissance, on a besoin d'embaucher. Alors justement, l'international, vous êtes présent dans combien de pays ? Alors on est présent avec des collaborateurs dans 6 pays et on vend dans 130 pays aujourd'hui. Et vous, donc historiquement, vous êtes rattaché à la Mayenne, mais vous y restez ? Vous avez envie d'y rester ancré ? Ah oui, je trouve que la Mayenne, mais les pays de Loire en général, il y a une très belle culture du travail, une culture d'entreprise où les gens s'inscrivent dans la durée. Quand vous êtes industriel, vous avez besoin de travailler le temps long, que ce soit aussi bien sur l'innovation que sur la montée en compétences. Et pour toute cette raison, on est très fiers de notre ancrage. Et c'est pour ça qu'on a décidé de construire notre deuxième usine française à côté de Laval, à changer. Et donc, on va recevoir notre premier bâtiment qui sera un très grand centre logistique à la fin du premier trimestre l'année prochaine. Mais il nous reste pas mal de terrain pour avoir pas mal d'usines qui arrivent. Ah oui, donc c'est bien, c'est bien. Vous voyez loin et ça fait plaisir que vous restiez aussi dans la région Pays de la Loire. Cette nouvelle usine a changé. L'objectif, c'est d'avoir combien de personnes aussi à l'intérieur ? Alors, le terrain, c'est un terrain de 6 hectares avec un permis de construire de 28 000 m2. On va construire un centre logistique de 10 000 m2 qui sera le premier bâtiment, avec un transfert des collaborateurs de Saint-Berthevin à changer dans un premier temps. Et à partir du deuxième trimestre, on va commencer un plan de recrutement en fonction de la répartition des collaborateurs sur les deux sites. Actuellement, en fait, on a un gros projet d'extension sur le site de Saint-Berthevin. Donc, on a deux chantiers en parallèle. Et à Saint-Berthevin, on cherche des collaborateurs dans beaucoup de familles de métiers. Justement, lesquels ? Alors, premier métier, bien sûr, les machines, il faut les concevoir. Donc, au niveau du bureau d'études, on a besoin de techniciens et d'ingénieurs en électronique, en programmation, en électrotechnique. Ce sont des métiers modernes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, les machines, c'était peut-être des transformateurs. Aujourd'hui, c'est de l'électronique. Les machines se connectent. Les machines se connectent. Il y a des systèmes d'exploitation. On parlait de l'intelligence artificielle. Elle va arriver aussi chez nous. Donc, il y a des challenges passionnants pour nous rejoindre. Après, on arrive au niveau de la production. Donc, il y a des techniciens d'usinage parce qu'il y a des pièces mécaniques dans nos machines. Donc, il faut les usiner. Donc, on a un vrai besoin de techniciens d'usinage. On a aussi besoin de techniciens pour la maintenance industrielle. Donc, on achète beaucoup de machines pour fabriquer nos machines. Vous voyez des robots à l'écran. On a besoin de faire la maintenance. Donc, on cherche des personnes pour la maintenance. On a besoin aussi des personnes pour l'après-vente. Donc, des techniciens et des ingénieurs pour l'après-vente de nos machines. Et on a besoin, bien évidemment, de compagnons, des opérateurs de montage. Et tout ça, ça fait à peu près une cinquantaine de personnes. Et je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir lancer un cri. Parce que c'est très difficile le recrutement dans les PME industrielles en ce moment. Parce que là, sur ce type de secteur d'activité, il faut avoir une vraie connaissance. Il faut avoir déjà travaillé dans ce milieu-là ou pas forcément ? Enfin, je me dis, ça a l'air d'être hyper pointu, hyper technique. Et ce n'est pas forcément à donner à tout le monde. Alors, vous avez raison. Il y a certaines positions, notamment au niveau du bureau d'études. On va chercher des personnes qui ont des compétences. En revanche, pour tout ce qui est les opérateurs de montage, ce sont des compétences qu'on apprend au travers de programmes de rotation. Il y a des techniciens aussi dans lesquels on peut faire de la formation interne. Donc, c'est un mélange entre des personnes qualifiées, voire très qualifiées, et d'autres personnes où on peut prendre en interne les programmes de qualification et de formation. Et les former en interne. Exactement. Ça, c'est très important pour nous. D'accord. Vous disiez des difficultés de recrutement. On a reçu, il n'y a pas longtemps, c'est dans un tout autre domaine, l'agroalimentaire, Bridor. Et également, on nous disait, on a énormément de besoins, mais on peine à trouver la main-d'œuvre sur la Mayenne, parce que c'est un peu le plein emploi, déjà. Alors, vous avez tout à fait raison. On est presque à 5% de taux de chômage, ce qui est quasiment une frontière incompressible. Et c'est pour ça que je viens ici. On fait appel à tous les pays de Loire, tous les départements des pays de Loire. À venir rejoindre la Mayenne et s'installer. À venir rejoindre la Mayenne. La Mayenne est un territoire qui est exceptionnel, mais comme tous les territoires des pays de Loire, et on espère qu'on sera entendus et qu'on recevra des CV. D'ailleurs, toutes les offres d'emploi sont sur notre site, dans la section recrutement. Eh bien, écoutez, votre appel est lancé. En tout cas, merci d'être venu. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes un très bon ambassadeur de la Mayenne, au-delà de votre entreprise. Et vive l'industrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !